Musique de générique Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan. Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 78. Et de mon Let's Play sur le jeu, Dragon Age Origins. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Chelle, tu brilles ? Wind, mais c'est quoi ce bordel ? Tout le monde est en train de rayonner. Wind, je crois que tu t'es un petit peu trop surmené. Donc on se retrouve dans les tréfonds, dans le take d'Ortan, après avoir tué plein de bébêtes. Une grosse bébête, même deux fois une grosse bébête. Et qui finalement n'avait rien à nous donner. Ouais, il n'y avait rien à nous donner vraiment précisément. J'ai regardé dans le wiki. Bref, voilà, c'est assez triste. Mais c'est comme ça, au moins on en est sûr. Et donc Chelle brille, 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 brille petite étoile. Et Wind, regardez Wind, on dirait un fantôme. Un fantôme. Parce que, pour Chelle, on a donc un... Pour Chelle, on a un cristal naturel sans défaut. Ça rajoute tellement... Il émane de ce cristal une odeur terreuse, putrite, qui évoque la forêt fouettée par la pluie. Enfin, c'est le meilleur cristal qu'on peut donner à Chelle. Et on l'enlève. Elle brille plus. Ouais, elle brille. Allez, elle brille plus. Ouais, elle brille. Et si on met un naturel, regardez. Elle brille plus. Donc je pense que c'est pour montrer que c'est... Oh mon dieu ! Ça brille, c'est plus échant. Et donc j'enlève qu'un seul. Donc c'est pour cela qu'elle fait des dégâts spirituels et qu'elle a des trucs violés. Ouais. Ce qui donne des trucs assez sympas, hein, Chelle. T'es méga badass. Et notre amie Wind a pris un niveau. Et Wind... Elle a pris un niveau. Et du coup, elle a notamment... L'un seul immatériel, les guerriers mystiques n'existent plus désormais que partiellement dans le royaume physique lorsqu'ils utilisent magie de combat, ce que j'ai activé pour cette personne. Avec un pied dans l'immatériel et un autre dans le monde réel, il jouit de bonus de régénération, de la mana et d'une probabilité d'éviter des attaques. Et ouais, c'est devenu un fantôme, Mamigato. Uuuuh, je suis le fantôme. Bref. Et donc, nous avions trouvé un peu la trace de Branka, la hôte, qui souhaitait dire des choses à Aogren, et qui nous indiquait qu'elle partait du côté du Teg. Euh, non. De la croisée, non plus. De la tranchée des morts. Voilà. Euh, zone où il y a des grosses bébêtes, et je pense que ça va être assez épique. Ah oui, d'accord. C'est le seul à ce côté. Ah d'accord. Donc nous, on est partis par ici, hein. Je répète, on a fait un petit tour du Taigaidoukan, c'était assez fun. On est allés là. On est partis par ici. Et là, on va partir par là. Non, non, ça on va. On traverse toute la carte. Allez. Y'a un petit, voilà, ma pied. Ça use, ça use. 50 000 kilomètres à pied. Ça use vraiment les souliers. Oh la vache. Y'a beaucoup d'engence là. Waouh. L'archidémon. Le dragon. Ah, c'est clairement un enclin. Et ils s'en vont, mes amis. Ils s'en vont attaquer. Le royaume humain. Le royaume elfique. Je t'aurai un jour, petit. On se retrouvera en enfer. Bon, et bien, si vous vous doutiez encore que nous étions sur un enclin, je vous confirme, oui, c'en est un. Nous avons vu le magnifique archidémon, boss final de ce jeu. Ok, donc nous voilà à la tranchée des morts. On peut constater que... Pente passé, non pour rien. Tic, 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 tic. Tout le monde s'est barré. Très bien. Ouh, y'a des nains. Je sens d'autres engences. En avant ! Allez ! On les aide, on les aide, on les aide. Ces nains, ils sont vivants. Ils peuvent nous dire des trucs. On combat ! Qui êtes-vous ? Y'en a deux ! Qui êtes-vous ? Cardole ! Légionnaire, légionnaire... Légionnaire, légionnaire... Cardole, qui es-tu ? Monstres impies ! nous ne vous redoutons pas vous gardez le fort t'as ces mecs sont badass alors attends attends je vais voir la statue d'abord histoire d'orzammar deuxième chapitre la flemme de l'héliant donc ils gardent le pont pour éviter que orzammar soit soit envahi de voilà qu'ils comptent envahir orzammar ils ont la cervelle en fumée si tant est qu'ils en aient une oh tu me plais toi viens avec moi on va les combattre bon eh ben quand faut y aller faut y aller Tuez moi ces engeances On y va on y va Vous ne passerez Enfin peut-être un peu Allez Brutalite Tu et moi c'est truque Mamie n'a plus de gâteau Si mamie n'a plus de gâteau il faut lui redonner de la magie Sinon comment voulez-vous qu'elle nous soigne ça va pas Allez Allez Je m'occupe des archers allez-y les amis Si vous êtes Oh gégé Bravo mamie gâteau Je lui ai donné des armes à mamie gâteau comme ça quand elle a Elle peut plus se se Elle peut plus nous soigner Elle combat à la hache façon nain Et ouais c'est une grosse barbare mamie Bon on continue on traverse le pont Yaha Et en plus ce qui a fait mal la mamie hein Regardez un coup d'épée un coup de sa hache est trussie de tout le monde C'est un truc de dingue Cardol Et vous pourriez venir nous aider quand même Non parce que vous n'avez pas l'impression que de fait tout le travail Hein Hein Cardol Viens là Faut qu'on discute là tous les deux Non parce que voilà tu vois Je suis une femme Je suis un elfe Des petites oreilles Je suis toute petite Oui je suis plus grande que vous je sais mais c'est pas de ma faute Bon Hein Cardol Atrast Valla Garde des ombres Je n'avais encore jamais vu ceux de votre ordre dans les tréfonds Et ben voilà moi je t'avais jamais vu combattre T'étais un bon Un fidèle guerrier Enfin tu es toujours un bon t'es pas mort Heu Vous n'avez pourtant pas l'air surpris Dans la Légion des morts Nous renonçons à notre vie Pour nous défaire de la peur et de l'espoir irraisonné L'enclin qui gronde est pour nous une évidence Je ne suis pas tant surpris par votre venue que par votre faible effectif Que venez-vous faire ici garde des ombres Mon nom est Kaliana Et je recherche des alliés Étrange tactique que d'aller recruter au front Entre deux de vos enclins les engences établissent leur camp dans nos tunnels savez-vous Si vous voulez mon aide donnez moi une raison qu'un nain comprendra Ah Mais 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 blablablablabla C'est un dernier service à Rome ou non Je suis au service de votre prochain roi ou non Je dois retrouver la haute branca Qui vous a mis cette idée saugrenue en tête ? La situation est assez tendue Aors Ah je comprends mieux Les seigneurs des profondeurs n'arrivent pas à s'accorder Il faut donc un soutien de poids pour l'un ou pour l'autre C'est exactement ça Et j'aurais donné un point chacun Bon c'est à peu près ça As-tu quelque chose d'utile à rajouter ? Garde des ombres Je vais vous simplifier la tâche La haute branca est morte Il suffit d'un peu de bon sens pour le savoir Au delà de ce front les engences dessinent tout Alors avancez le front Et reprenez vos positions Je ne demande pas mieux que monter à l'assaut des tranchées Mais sans fantoches sur le trône nous n'avons pas d'ordre Je ne vais pas me fier aux belles paroles d'un prétendant Si vous voulez creuser en aveugle, grand bien vous fasse Bon, parle-moi avant tout, plus avant de la lésion des morts Nous mourrons aux yeux de nos frères pour pouvoir combattre sans peur La rédemption en échange du plus grand des sacrifices Voilà tout ce que vous devez savoir Si j'en dis plus, vous viendrez à nous juger Ou pire, à nous imiter Vous devriez vous inquiéter Un peu plus de l'arrivée de l'enclin Pourquoi ? Les autres royaumes n'y prêtent attention que lorsque les engences exposent à la lumière Ici, elles attaquent sans relâche, sans répit Votre cauchemar est mon quotidien C'est grâce à notre détermination que vous obtenez un répit entre deux enclins Que les engences s'en prennent à la surface et notre tâche s'enverra soulager Le moment venu, donnez-moi une raison à laquelle un nain peut adhérer Le reste m'est égal Avez-vous entendu parler de l'enclume du néant ? Autant que les gâchards ont entendu parler du respect Je ne l'ai jamais vu, et si ça existe, je n'en ai rien à faire Mais tant qu'à pourchasser des hauts, autant chercher l'enclume par la même occasion Tu parles bien ? Bon, et bien je m'en vais, au revoir Bonne chance, garde des ombres Cardol Forte pierre, garde des ombres, avez-vous trouvé votre hôte ou seulement son sillage de poussière ? Je ne sais pas, je me casse Bonne chance Ouais, on se retape Bon, et bien Cardol était un peu plus bavard Mais il reste quand même sur le front Il n'a pas très envie de continuer et d'avancer plus amont Donc du coup, nous on y va De toute façon, on ne peut faire que ça C'est l'aventure qui décide Et quand l'aventure est là Ouh Houha houha, ils nous attendent Et ils nous attendent Yiiiiiia Yaaaah Allez bien mon gros C'est entre toi et moi Ouh, ça fait mal Je t'accorde ce premier point Je t'accorde ce deuxième point Yaaaah Merci Will Hihihi Et votre chef est mort L'arang... Le rang gauche est décédé Il ne reste que vous, bande de Genlok. Vous êtes morts. Tic, 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 tic. Regardez, nous avons repris le pont. Il a fallu dix minutes du Blarkan et hop, on a repris des siècles et des siècles d'endroits aux enjeux. Bon, voyons voir les coffres, on récupère tout, on prend le grand bouclier des enjeux. Tic, 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 tic. Il n'y a pas, il n'y a pas ici. Voilà, la pierre est fendue. Ah bah bravo ! Ah bah, je ne vous félicite pas les nains. Il suffit que je fasse tout le travail à votre place pour que ça y est, monsieur décide de venir de l'autre côté. Ah bah bravo ! Une chose est sûre, garde des ombres. Vous avez du cran. Vous avez fait une belle percée à travers les enjeux. Ah oui, c'est pas... Dommage que votre raison ne soit pas à la hauteur de vos talents. Il y avait de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Voilà tout ce que vous devez savoir. Je m'en vais. Si vous trouvez des... A propos, garde des ombres, prenez garde. Les ivrognes font de bien piètres alliés. Eh bah il est plus puissant. Il est plus fort que toi, Cardol. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au lui, au moins, il combat avec moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu prends, tu prends, tu prends. Alors que t'es moi qui ai fait tout le travail. Voilà. Ogren, ne l'écoute pas, Ogren, t'inquiète pas. Même si t'es porté sur la boisson, c'est pas grave. Donc voici les grandes portes de la cité de la Légion des Morts. Et je crois qu'il avait appelé ça Berantzmar ou un truc comme ça. Bon. Eh bah faute de savoir où on va. On va par là. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Il y a un trou par ici. En avant ! Je vous avais dit que ça serait épique. Je vous avais dit que les tréfonds, c'est génial. Yeah ! Attention, on arrive en territoire ennemi, les amis. Préparez-vous. Ça sent... Ça sent le cochon grillé. Où ça ? C'est des petits hurloques. Avec des genelots qui balancent des flèches. Rien de bien méchant, j'ai envie de te dire. Voilà. Rien de bien méchant. Mamie, elle n'a même pas besoin de nous soigner parce que voilà, on gagne plein de sous. On gagne... Non, pas des sous. On est tellement puissants grâce à ses buffs. Et elle, vu qu'elle est passée combattante, c'est juste génial. Jusque là, tout va bien, je veux dire. On s'en sort très très bien. Et nous arrivons de l'autre côté de la forteresse. Je sens d'autres dangereuses. Moi, c'est pas que je les sens, c'est que je les vois. En avant ! Ok, il y a un mage. On tue le mage. Le mage, c'est dangereux. Les dangereux, dangereux, dangereux. Voilà. Yaha ! Aïeux ! Ils sont dangereux, disons ! Mamie ! Prends des popos, je te dis ! Voilà, le mage est décédé. Le Gendlock aussi. Je sais pas ce que j'ai sur moi, mais ça me fait mal. Quelqu'un peut ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Ça serait bien de laisser passer les igotos de l'autre côté. Parce qu'ils savent pas ouvrir les portes ! Alors, plusieurs chemins, plusieurs chemins s'offrent à nous. Voyons voir un peu la case. Donc nous, on est arrivé par là. Là-bas, c'est fermé. Regardez, c'est cassé. Il y a de la lave en bas. Et il y a la fameuse grande tour de la tranchée des morts. Alors, oui, je sais, j'ai gagné un niveau. Rassurez-vous, je le sais, je l'ai vu. Je le ferai dans le prochain épisode. Dans les interstices des épisodes. Il y a des zombies, il y a des méchants. Ils sont cachés. Ok, des gaines locs. Des gaines locs. Et des gaines locs. Yop ! Allez, 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 allez ! Il sait qu'il y a des animaux. Bon, on les a tous tués. Alors, vous avez remarqué, il y avait des casques. Moi, je trouve ça joli, les casques, dis donc. Regardez ça. Il y a moyen de leur piquer, les casques. Sarcophage, casque en cuir, tout pourri. Déception, déception. Allez, mais poussez-vous, les gros ! Bottes de gâchière en cuir, merci. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux, quand même. Regarde, celui-là, là. Ah, le beau. Il est beau, il est beau, hein. Ah, il est beau. Bottes de naines. Bottes de naines blindées. Ouais, super. Bottes de gâchière en cuir. Et bottes de la légion en os de dragon. Vache ! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Bottes de la légion des morts. Impossible d'équiper ce personnage de cet objet. Oui, 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 je sais, c'est Shale, là. Mamie Gato peut prendre les bottes. Et il faut 42 en force. Il faut 42 en force. Au grain, t'as combien ? En force, t'as 41. Tu gagnes un niveau, au grain, s'il te plaît, et je te filerai ces bottes-là. Parce que moi, je suis pas assez fort pour les mettre. Et Mamie, elle a déjà son armure de spécial robot. Donc, voilà. Bon. C'est tout ce qu'on a récupéré, hein. J'ai tout pris, là. J'ai le doute. J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Oui. C'est bon. C'est bon. En avant, par là-bas. Regardez. Ça fait 20 minutes qu'on est là, qu'on est dans la légion. Et on a repris tout cet avant-poste. Comme quoi, les nains, des fois. Il faut leur mettre des coups de pied aux fesses pour les faire voler. Encore des enjeux ! Arrête de reprendre de la vie ! Mort aux pigeons ! C'est ça ! C'est des pigeons, imagine. C'est... Des gros pigeons ! Bon. Des cadavres de pigeons dans l'ence, mais c'est pas grave. Alors. Pillon, 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 les sites et naines. Tapie de soie, tout pourri. Un arc court, on s'en tape. Ça, c'est bien. C'est terminé. Tic, 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 tic. Alors, quand vous faites ce niveau, quand vous allez ici, vous allez y aller tout nu, quasiment. Avec pas beaucoup d'objets sur vous. Parce que tellement vous ramassez de matos. Alors, que court. Et gagne un blindé. Pas de suite d'armure épique et tout ça ? Moi, je suis tristesse, là, vous voyez. Je me sens un petit peu spoilé de... De choses épiques. Personne à droite. Allons de ce côté. Ouais. Moi, je l'ai vu. Attention. Un gainlock à droite. Des méchants à gauche. Oh là là. Sous les... Et... Aïe, 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 aïe. Attends, je désactive les pièges. Vous pouvez bien me laisser tranquille, s'il vous plaît ? Merci. Comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Aïe, 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 aïe. Ah. Aux graines. T'as monté de niveau, mon billy. C'est pas bon. Je dois faire. Ya. Ya. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait le ménage, on peut piller tranquillement le secteur, s'il vous plaît. Hein ? Ça serait bien. Gant de la Légion. Nickel. Ça m'en fait deux. Il me faut... L'armure, le casque, et... Les jambières, peut-être. Non, je crois que c'est l'armure. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus, mes amis. Allons voir par là. Un peu d'argent, ça fêterait toujours du bien. Grande rondage de... Non. Toujours du bien. Tic, tic. Donc là, on passe dans les tunnels des grands méchants. Il faut faire très attention, mes amis. Parce que dans les tunnels, il y a les bébêtes qui se trouvent sous votre lit. Quand vous étiez jeunes, et que vous aviez peur du noir. Ya. Et reviens par ici, Jean-Pierre. Jean-Pierre, viens ici, s'il te plaît. Méchant Jean-Pierre. Pas gentil Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je peux pas me soigner en plus. Faut que je le tue avant que je meure. Allez, allez. Tue le nain. Oh, oh le gros. Oh le gros. Mamie. J'ai besoin... J'ai besoin de soins de soins, mamie. Oh là, c'est la... C'est la débandade. Y'a trop d'ennemis. Je vois pas qui est qui. Je sais pas ce que je fais. Mais on y va. Oui, yeah. Allez, vite. Y'a une engin essentielle. Il faut la tuer. Oh non, mamie. Mamie, mamie. Prends. Oh, merci, mamie. Allez, c'est bon. Là, on a repris la main. On a repris la main. On est bon. Aïe. Je l'ai dit, on a repris la main. Et y'a. Non, mais c'est qui le bébé ici ? C'est moi ou c'est les bébêtes ? Bon. Pfiou. Bah, c'était tendu, hein. T'as failli crever, mamie. Alors, lame du surfacien. Botte de maille lourde. Quête à place curative. Bombe de psycho. Quête mise à jour. Très bien. Très bien, très, très bien, très, très bien. Du coup, du coup, du coup, on était par où ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'était par ici le chemin ? Non, c'est par là qu'on arrive. Ok. Tic, 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 tic. Encore des bébêtes. Plein de bébêtes. Un, deux, trois. Soleil ! Ouh là là. Ouh, j'ai eu de la chance, là, avec le fil. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai tué, moi, c'est bestiol. Viens, tourniqués. Détournés. Attention aux pièges, les amis. Ne vous précipitez pas contre ces bestioles. Ouh, ça peut être dans la vie. Ouh, c'était épique. Alors, visitons du coup. Ouh, on était arrivé par là, il n'y avait rien. On avançait par là, il y avait un gain lock. On tournait ici. Il n'y avait rien. Tout le monde s'est remis de ses émotions. Je crois qu'on est en plein dans la cité en plus de la Légion des Morts. Là, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tic, 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 tic. On va se crasher. Au cas où, il y a des bébêtes. Tic, 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 tic. C'est par où le chemin ? Il est par où ? Il est par où ? Il est par là ? Il est par là, il est par ici. Tic, tic, tic. Attention. Ne fais pas de bruit. On est en mission d'infiltration. Ne l'oublions pas. Mission d'infiltration des grosses bébêtes. Et par là, on revient. Je crois que c'est la suite. Donc, on ne va pas par là. On retourne en arrière, s'il vous plaît. Tic, 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 tic. On ne se fait pas voir. On est en mode ninja. Ya. Dites-les-ordres. Arc-courle. Flèche de glace. Gant de nain-bladé. Oui. Mais je veux la suite de l'armure de la Légion des Mormes. Tic, 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 tic. Attention, là, il y a les bébêtes. Elles sont là, les bébêtes. Vous le voyez ? Oh, ouh, 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 bonjour. Ah oui, il y a beaucoup bébêtes quand même. Beaucoup. Beaucoup bébêtes. Désolé de vous embêter. Je ne fais que visiter, en fait. Ok, chef de meute. Ah, ils ont tué aux graines. Mamie, 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 mamie. Petit preu. Tu vas nous aider. Mamie, voilà, c'est bien, mamie. On prend... Euh, non, on prend un petit coup de son soin. Voilà. On prend, mamie. J'obtempère. C'est bien, obtempère, obtempère. Allez, c'est bon. On a tué le chef. Ah, maître fort. Putain, c'était en fait lui le chef. C'est lui qui a dû tuer aux graines. Vache. Et Léo, il est en train de défoncer mamie. Mamie qui est censée être badass. Oh la vache, je ne sais pas qui lui a mis un coup. Mais il a volé, le pote. Allez, hop. C'est bon, là, on le tient. Monsieur, on livra l'étincelle de... Alors, excusez-moi. Vieille chanson des années 80. Dix. Qui est resté dans ma tête et qui est ressorti à ce moment propice suite à cette question. Bon, eh ben, j'ai envie de vous dire ménage validé. Ils avaient rien demandé à tout le monde, mais ils sont morts. C'est comme ça. Alors, il est temps de piller, piller, piller tout cet endroit. Notamment le maître de forge, Genlock. Il m'a filé un sacré arc. Hop, voilà. Tic, tic, tic. Au moins, un camp d'angence de moins et toute une prise d'une partie de la cité de la tranchée des morts. Yop. Yop. Yop, yop. Yop. Voilà. Très bien, très bien. Imhotep. Je pense qu'ici, tout est clair. Tout est pacifié. Eh ben, il est temps d'avancer dans ce hall qui est juste magnifique. Non, mais regardez. Regardez. Regardez, là, c'est que tu rentres des nains. Les nains, c'est tout petit. Et pourtant, ils font des trucs épiques. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Tata. Et nous avons une porte. Nous avons la suite. On va l'ouvrir. Tata. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve dès mercredi pour la suite de l'aventure dans la tranchée des morts qui est juste géniale. Je m'éclate comme un petit fou. J'espère que ça vous plaît et que vous continuez de me suivre pour cela. Donc, en attendant, je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur. Je vous dis à ciao tout le monde et merci de m'avoir regardé. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501